Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc en cette fin de semaine, en cette fin de trimestre, nous avons un CAC 40 qui finalement parvient à se hisser au-delà des 5 312 points puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 clôture à 5 350 points 53 et gagne 1,02% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on termine la semaine un peu mieux que ce que l'on a commencé puisqu'on avait ouvert ici sur un gros gap baissier et on arrive à valider ici un franchissement de cette zone de résistance des 5 312 points. Du point de vue des indicateurs, on matérialise le changement de tendance et peut-être la fin du signal de consolidation puisque nous avons des histogrammes du MACD ici dont l'évolution revient à une évolution positive. Le RSI reste neutre et nous avons des volumes plus ou moins dans la moyenne pour cette séance. Donc on est vraiment dans un signal ici de reprise. Je vous disais jusqu'à présent que tant que l'on restait ici sous cette zone, eh bien c'était assez incertain. Là on commence à y voir un peu plus le jour avec donc une évolution qui pourrait se faire entre cette zone des 5 312 points et la zone des 5 390 points. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que la dynamique ici haussière qui avait donné lieu ici à une phase de consolidation est en train de s'invalider. La semaine dernière je vous disais que malgré ici la bougie en quasi pénétrante baissière, eh bien on avait ici point haut et point bas de la bougie par rapport à la semaine précédente en hausse. Donc on n'avait pas encore cassé la loi de dos. La loi de dos elle a été cassée donc sur cette semaine et là on a l'inverse, c'est-à-dire on a ici une bougie dont la conviction est fortement haussière mais qui s'inscrit dans une progression baissière du point de vue de la loi de dos. Les points hauts et points bas sont inférieurs à la bougie précédente. Mais nous avons ici là aussi une quasi pénétrante, c'est-à-dire une ouverture donc sur un gap baissier et une clôture qui se fait quasiment dans le tiers supérieur de la bougie précédente, dans le corps de la bougie précédente. Donc c'est un signal graphique assez intéressant, d'autant plus que la conviction est sensiblement équivalente à la bougie précédente. Il faudra confirmer la semaine prochaine. Si on arrivait par exemple à valider une rupture haussière des 5 390 et à revenir ici tester à zone des 5 449 points, eh bien on pourrait avoir un signal de continuité ici de la dynamique. Sur cette vue hebdomadaire, la configuration technique des indicateurs nous montre que nous sommes toujours sur une phase d'affaiblissement concernant le MACD. La semaine dernière, on avait constaté ici un retournement de l'évolution des histogrammes. Le RSI quant à lui se neutralise donc on reste dans une phase de possible consolidation. Mais un petit peu comme ce que je vous ai dit toute cette semaine sur la vue daily, on est ici sur une dynamique qui consolide sur le retracement des 23,6 % de Fibonacci qui a été testé ici en ce début de semaine. Mais depuis, on rebondit, on n'a pas refranchi cette zone, ce qui nous aurait donné un objectif ici sur le retracement à 38,2 % de Fibonacci à 5105 points. Donc là, en fait, on a signal de rupture de dynamique, consolidation sur le 23,6 qui est tout de suite repris et on vient ici dans une zone de neutralisation puisque par rapport au range, c'est à dire on a cette zone majeure ici 5248 et ici 5449 qui est très proche du plus haut significatif de la dynamique. On est quasiment au milieu de cette zone. Donc c'est vraiment ici un mouvement de neutralisation avec un test ici de cette résistance oblique dont je rappelle ici le tracé qui correspond ici à une dynamique moyen, moyen long terme et qui est beaucoup plus fiable sur le K40GR si on réintègre les dividendes où on a vraiment trois points alignés. Mais dans l'idée ici, le fait d'avoir tenté ici une sortie nous ferait sortir de cette dynamique plus ou moins baissière qui avait été confirmée ici avec ce point bas d'entre les fêtes. Donc vraiment, la semaine prochaine, eh bien, il faudra essayer de confirmer cette possible sortie. Si on arrivait ici à s'affranchir la zone des 5390 points, on fera un premier pas ici vers la rupture des 5449 et vers un possible retour ici sur les 5532 points. Alors, si nous revenons sur la vue en délit, eh bien, on a quasiment les mêmes zones pour lundi avec ici une configuration de rupture de dynamique, de reprise ici. On est dans une phase de stabilisation. Tant que 5312 tient en tant que support, eh bien, on écarte le risque d'une phase de consolidation qui pourrait se prolonger. On s'autorise ici le fait de venir tester ici la zone des 5390 points. Donc, je dirais que l'avenir s'éclaircit un petit peu pour le CAC 40. La zone à préserver dès lundi prochain, ici, c'est la zone des 5312 points. Pour la semaine prochaine, si 5312 était cassé à la baisse, c'est 5248, ici, 5234, qu'il ne faudrait pas casser au risque de déclencher le signal de consolidation que je vous indiquais sur la vue hebdomadaire avec un risque possible de retour sur la zone des 5105 points. Tant que l'on reste ici dans cette zone, même s'il n'y a pas énormément de dynamique, on est toujours sur une perspective globale de retour ici sur cette zone 5442, 5449 points. Mais pour cela, il faudra franchir la zone des 5390 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors, du point de vue statistique, on est sur une probabilité assez équilibrée pour la séance de lundi puisque nous sommes à 52% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture de lundi. Par contre, pour ce qui est de la poursuite de la dynamique au-delà de la première journée, on est plutôt sur une probabilité haussière sur les 5 prochains jours avec une conviction qui commence à être intéressante. Même si elle n'est pas très forte, elle semble assez régulière. Donc, selon la configuration du jour, il semblerait que l'on s'achemine vers plutôt une probabilité de revenir ici sur les récents points hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans la prochaine trade. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous entamons notre fameuse formation sur le trading algorithmique. Vous retrouverez tous les détails d'inscription sur le site boursicotet.com en en-tête de la page d'accueil. Voilà donc, passez un bon week-end et à la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada